N'allez surtout pas croire que Daniel Picouli a le sourire enjôleur, non c'est sa nature. Ce dernier est dans son élément, quand il s'agit de discuter avec vous, Daniel devient vite incontourmable. Lorsqu'il s'agit de questions d'actualité, à Nîmes il s'est prêté au jeu de nos interrogations. Je fais des salons pour justement discuter avec les gens qui ont lu ou qui vont lire, ou convainc des gens de lire, ou des gens ne me connaissent pas, ou me connaissent par la télévision, n'ont pas lu. Donc on fait aimer, surtout la biographie. Parce que la biographie, moi j'ai l'impression que tous les livres sont des biographies, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins dissimulés. Moi j'écris sur ma famille, on pourrait dire que c'est de l'autobiographie. En fait je fais des biographies successives, celles de ma mère, celles de mon père, celles de mes grands-parents, de ma famille. Et j'aime bien cette idée-là. Dans bio, ce que j'aime bien, c'est, moi j'ai fait un truc sur la science naturelle, c'est vivant. En fait, tout ce qui est de la littérature vivante est pour moi une biographie. Donc c'est pour ça que moi, fondamentalement, là je n'ai pas écrit de biographie encore, peut-être qu'on écrira une de moi, donc je ne serai plus là, ça veut dire, donc c'est quand même mauvais signe. Donc moi j'ai écrit des biographies du vivant, de gens vivants, et ma famille, les gens que j'aime. En gros c'est une autobiographie par des biographies successives. En gros c'est ça l'idée. J'ai défilé à Paris dans le cortège, anonymement, avec ma fille, tranquillement. Je ne suis pas allé sur les plateaux, je ne suis pas allé sur les plateaux. Parce qu'il faut quand même se suspecter de ne pas utiliser ces événements-là pour faire parler de soi ou de son travail. J'ai refusé toutes les émissions qu'on m'a proposées, alors j'étais aussi ailleurs, j'étais même en Suisse après. Et d'ailleurs j'ai été même sidéré de l'écho qu'avaient en Suisse les événements qui s'étaient passés à Paris. Il y a une petite fille, je suis dans des classes, je suis toujours dans des classes moi, je suis toujours dans des classes. Il y a une petite fille, quand on m'a demandé où j'habitais, je dis donc à Paris. Et une petite fille de 8 ans qui s'est levée m'a dit mais à Paris c'est la guerre. Elle me dit non c'est pas la guerre, j'ai truqué. J'ai dit mais il y a eu des morts, j'ai expliqué aussi ce qu'il en était. Elle m'a dit mais pourquoi tu n'es pas mort toi ? C'est-à-dire que pour un gamin de 8 ans, Paris c'est une seule chose, c'est une petite chose. Quand il se passe quelque chose à Paris, il se passe quelque chose pour tout Paris et toute personne qui était là. Et c'est important parce que ça veut dire que cette petite fille elle était devant la télévision, elle a écouté, elle a entendu. Nous aussi peut-être on a laissé nos gosses regarder parce qu'on n'a pas pu, c'était impossible quasiment d'y éviter. Et de se dire comment ils ont compris ce qui s'est passé. Et moi cette petite fille, la maîtresse a voulu l'arrêter parce que ce n'était pas le sujet simplement. Mais si c'était le sujet. Savoir ce que nos enfants ressentent, ce qu'ils ont vécu, comment ça les a touchés, impactés, même brutalisés. Il faut le savoir parce qu'ils ne nous parleront pas si on ne va pas vers eux. Et cette petite fille, elle n'avait pas parlé à ses parents, elle n'avait pas parlé aux enseignants. Là, elle a parlé à quelqu'un qui venait de Paris et dont elle était étonnée qu'il ne soit pas mort. Et il faut toujours se poser cette question. À nous, on arrive peut-être à digérer, à comprendre ce qui se passait encore pas très bien. Mais se dire que de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, tous les enfants ont vécu ça. Et qu'est-ce qu'ils en ont retiré ? En quoi ça les a marqués ? Et curieusement, ça a été beaucoup plus terrifiant pour eux, peut-être que pour nous encore. Et ça, il faut en avoir le... Donc c'est pour ça qu'aller rencontrer, moi j'ai préféré aller rencontrer des gamins que d'aller sur les plateaux. Les grands, ils savent, ils peuvent réfléchir tout seuls. Ils auront besoin d'un écrivain ou d'un philosophe ou je ne sais pas qui, ou d'un politique pour réfléchir, pour ressentir. Mais les gosses, c'est plutôt auprès d'eux qu'il faut être, que sur les plateaux télé. C'était mon point de vue et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est tous ces ouvrages qui ont été des... qui ont été aussi une réflexion sur l'école. C'est-à-dire, moi, si j'ai fait ces ouvrages à partir de planches, par exemple, c'est le premier que j'ai fait. Je l'ai fait tout simplement parce que je faisais réviser les leçons d'histoire à ma fille et qu'elle n'y comprenait rien. Et que je ne comprenais rien à ce qu'il y avait dans ces manuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Toujours, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, on se pose des questions sur l'école. Et quand on est parent, on est tout à fait stupéfait de voir comment nos gosses manquent de repères dans des domaines qui sont fondamentaux. Et pourquoi ? Parce qu'on a sophistiqué les approches pédagogiques. On en est venu à perdre l'essentiel. C'est-à-dire, d'abord, on a des repères. Et après, on a le temps de complexifier les choses. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion sur l'école. Tous les gosses, aujourd'hui, manquent de repères sur des points essentiels. On l'a vu, pas simplement en matière de politique, de religion, d'économie. Mais nos membres sont sans repères, ce qui permet toutes les dérives. Parce qu'ils sont prêts à recevoir, écouter tous les discours. Et pas seulement l'école est un petit discours pour eux par rapport même à Internet, à tout ce qui se passe dehors. Donc, si on ne leur donne pas les moyens de trier tout ce qu'ils vont voir sans qu'on le sache, tout ce qu'ils entendent, eh bien, on peut avoir des situations comme on a aujourd'hui. On voit des enfants qui disent des choses incroyables, qui nous sidèrent et qui ont les conséquences qu'on a vues l'autre jour pour ces gamins de 8 ans dans un commissariat. Donc, si on ne réfléchit pas à cette façon qu'on a eue de retirer les repères à nos mômes et qu'ils soient donc susceptibles, accessibles à tout, eh bien, on va vers d'autres catastrophes, c'est tout. Donc, moi, à ma part, c'est là où je pouvais, j'ai fait un boulot de remettre les choses dans l'ordre, les choses où on puisse se repérer, qu'on puisse partager avec nos gosses. Parce que le problème de l'école, c'est qu'on ne peut plus la partager. Moi, je ne sais pas à quel âge vous avez pu réussir à suivre vos gosses. Moi, en quatrième, en sciences, en physique et tout ça, on était largués. Sixième en mathématiques. Ce n'étaient pas les mêmes énoncés, j'avais le deuxième, c'était un des problèmes, mais je n'arrivais pas à le développer quand même. Je ne sais pas si vous faites maths. Exactement. Donc, quand l'école prive les parents de l'école, c'est-à-dire prive les parents de la possibilité de suivre leurs gosses, donc si on ne réfléchit pas à ça, on va continuer à parler, à parler, à parler. Donc, là, vous savez, on ne parle pas, on fait, et puis les gens comprennent, voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...